Alors en fait depuis un an et demi nous avons retravaillé toute la communication de la Fédération Baptiste, tant interne qu'externe, à partir d'un plan de communication que nous avons mis en place. Plusieurs choses déjà fonctionnent, j'évoquerai ici les réseaux sociaux, notamment avec des apports journaliers. La FEB est ainsi sur Facebook, Twitter, Instagram, à une chaîne YouTube, des comptes qui se développent plutôt bien et régulièrement. Nous essayons d'être le plus pertinent en fonction des spécificités particulières de chaque réseau. Il y a bien sûr aussi la newsletter qui paraît chaque mois et qui permet une communication assez large. J'en profite d'ailleurs pour signaler qu'il est toujours possible de s'inscrire pour la recevoir bien sûr. Et puis en interne il y a régulièrement des mails groupés manant du siège, souvent plutôt dirigés vers les pasteurs responsables aumôniers. Et puis nous essayons de travailler aussi en harmonie avec les autres communicants institutionnels du protestantisme et puis de mutualiser certaines choses bien sûr quand cela est possible. Alors il y a la FPF, le CNEF, d'autres unions d'églises, certaines œuvres. Et cela est aussi valable plus largement avec la CEC, la Conférence des Églises Européennes, et puis la SEPLE, la Conférence des Églises Protestantes des Pays Latins d'Europe. Nous partageons aussi régulièrement les informations de l'Alliance Baptiste Européenne et Mondiale. Alors je n'ai pas évoqué précédemment le site internet qui pourtant est là bel et bien et sert un peu de colonne vertébrale de notre communication. Mais le site commence à être un peu dépassé et c'est donc l'un des gros chantiers actuels. Donc très bientôt je vous l'annonce, en fait nous nous fixons le congrès 2018 à Lyon à l'Ascension comme objectif. Et bien très bientôt nous allons avoir un nouvel outil qui je l'espère sera performant et pratique. Avec un site qui se divisera en deux grandes sections d'une certaine façon. D'un côté la présentation institutionnelle de la Fédération, partie qui ne sera que peu amenée à changer. Une section permettant à chacun de découvrir la Fédération, ses services et nos églises locales très facilement et sans se perdre dans les méandres possibles d'une architecture un peu compliquée. Et puis à côté donc une autre section qui elle apportera la réflexion et les informations. Une sorte de magazine web dans lequel par thématique seront proposés des articles de fond. Il y aura les infos événements, les kits annuels, les connexions avec les réseaux sociaux et puis tout ça avec grande diversité d'approches, textes, photos, vidéos, audio. Il m'a semblé aussi qu'en parallèle du lancement de ceux de ces sites fédératifs, il serait intéressant que la communication rejoigne davantage nos communautés locales. Alors je travaille donc sur la création d'un kit d'accueil qui sera proposé à nos églises pour pouvoir l'offrir aux nouvelles personnes qui les visitent ou qui les rejoignent. Et dans ce kit il y aura une plaquette de la Fédération, la présentation des différents services, la possibilité d'avoir quelques goodies du type stylo, marque, page, etc. Et puis pour l'église, le fait qu'elle pourra y ajouter elle-même ses informations locales, plaquettes, journal d'église, donc flyers. En somme, un vrai outil de qualité qui devrait être utile pour mieux nous faire connaître et ainsi partager notre vision commune, vivre et partager l'évangile ensemble. Oui, en effet. Alors depuis deux ans, le département développement évangélisation MIB fonctionne avec une équipe de coordination qui est composée de Francis Donyon, de Patrick Deneut, de Philippe Alidé, de Marc Dereux et de moi-même avec chacun des spécificités d'engagement. À cette équipe de coordination s'ajoutent six autres membres du comité. Et donc pour ma part, outre la participation à nos rencontres, j'essaye d'encourager à cette prise de conscience au sein de notre fédération que nous ne devons jamais nous satisfaire d'une situation présente et finalement nous nous installer parfois dans la stagnation ou accepter le déclin. Mais chercher à toujours continuer à grandir, aller de l'avant et encore une fois, partager l'évangile, nourrir en sorte notre motivation, notre foi, notre espérance, c'est notre mission qui est là en jeu. Et les moyens sont multiples et toujours à imaginer. Alors bien sûr, nous pouvons faire preuve de créativité, d'innovation, mais parfois aussi les choses simples d'hier fonctionnent encore aujourd'hui. Sur la base de ce qui avait été vécu par plusieurs d'entre nous à l'initiative du CNEF, avec la communauté d'apprentissage à l'implantation, ce qui a d'ailleurs notamment participé à la mise en place du processus M4 dans nos églises, une délégation de la FEB, dont je fais partie, participe depuis l'automne 2017 à des rencontres régulières à Lyon. Cette nouvelle communauté d'apprentissage se développe cette fois-ci autour de la thématique du développement. Alors nous nous retrouvons ainsi régulièrement sur deux ans et demi avec, et c'est ça qui est très intéressant, des représentants de huit unions d'églises différentes et sept œuvres du CNEF. Nous réfléchissons, nous partageons sur les aspects qui sont liés au développement de nos communautés, et puis nous travaillons aussi à des projets concrets en fonction de nos spécificités propres. Il y a une très belle dynamique, je crois, transversale, qui devrait encore porter de beaux et de bons fruits pour notre pays, et puis naturellement aussi pour notre fédération. Sous-titrage Société Radio-Canada